Hello tout le monde, hello la team Kinky, j'espère que vous allez bien, le soleil est un petit peu revenu, ça fait plaisir, il fait chaud, j'ai mis le décolleté là, ah mais ça fait trop plaisir qu'il fasse meilleur, qu'il fasse plus beau, et j'espère que l'eau à Paris va redescendre parce que là ça suffit, ça suffit, bref. Aujourd'hui, on va parler du teint, on va parler du visage, on va parler de soin, il faut prendre soin de votre peau, il faut prendre soin de votre visage, le maquillage c'est bien, ça rend belle, on est joli, on se sent mieux, mais il faut d'abord soigner ce qui est en dessous. Fin mai, j'ai acheté des produits pour mon visage, vraiment pour mettre l'accent sur mes tâches, pour avoir un joli visage, je veux un peu moins se me maquiller, surtout que l'été, on a envie de légèreté, on n'a pas envie de trop couvrir le visage. J'ai décidé d'acheter de nouveaux produits et mes anciens produits étaient terminés, je n'ai pas trop apprécié ou du moins je n'étais pas assez régulière pour voir mes résultats, bref, j'avais envie de changer, j'avais vraiment envie de prendre soin de mon visage. J'ai décidé de mettre l'accent sur mon visage, en dessous de mon fond de terre, ma peau, je veux être jolie sans make-up, je veux éradiquer mes tâches et mes boutons, j'en ai assez de les voir, je veux être belle sans, surtout que quand on a les cheveux courts, le visage est mis en avant plus, plus, plus. Et bien sûr, je n'ai pas décidé de laisser mes cheveux pousser, donc il était vraiment temps de faire quelque chose pour mon visage et de mieux manger. J'ai commencé aussi par mieux manger, j'ai repris le sport régulièrement parce que j'avais bien baisé dans le sport. Là, je fais les choses bien, je vois tout de suite déjà au niveau de l'alimentation, si tu manges bien, t'as moins de boutons, ça c'est clair et net, si tu prends du gras, du sucre, voilà tout de suite boutons boutons partout et là, franchement en ce moment, je n'ai plus de boutons, je lutte avec mes tâches, je fais gauche, paix, ouais, hum, hum. Je parle beaucoup pour rien, allez, je vais vous présenter les produits que j'ai acheté pour prendre soin de mon visage. On va commencer par les produits, l'avant, hydratant. J'ai été à la vente privée de paraethnique et je voulais découvrir la marque Inoya et je savais qu'il y avait la marque Inoya à cette vente privée, donc je voulais y aller absolument. Grâce à Popo Creole, j'ai pu y aller, j'ai gagné ma place et sur le stand d'Inoya, on faisait un diagnostic facial. Donc la dame a mis son petit appareil sur mon visage, moi qui pensais avoir une peau normale à mixe. Eh ben non, non, vous avez une peau grasse. J'ai dit, vous êtes sûre et tout, machin. Donc j'ai une peau grasse, il faut l'accepter, mais je trouve que je brille pas trop, hein, la fille qui refoule, hum, 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 la vérité. Je savais à peu près les produits que je voulais. Je voulais absolument leurs produits anti-tâches. J'avais entendu du bien de leur savon, donc selon le diagnostic de ma peau et selon ce que je voulais, j'ai décidé de prendre ces trois produits. On a le gel nettoyant exfoliant. C'est des produits que j'utilise déjà. Je ne vais pas vous faire une revue parce que, ben, ça fait quoi, deux semaines, un peu plus que je l'utilise, mais je ne peux pas vous dire en deux semaines, wow, ça a fait des trucs miraculeux. Mais je vais vous dire comment je le sens sur mon visage. Donc c'est un gel très doux, qui ne mousse pas, qui n'est pas agressif. Parce que quand je le rince, mon visage est doux, il y a des micro, micro, micro grains dedans. C'est très agréable parce que ça ne fait pas comme un gommage. Le gommage, tu sens quand même que ça racle un petit peu ta peau. Mais là, les grains sont tellement fins que tu sens que, au début, tu les sens, mais à la fin, on aurait dit qu'ils fondent. Et je trouve ça très agréable. Il faut laisser le gel 2 à 5 minutes sur la peau. Et le visage est tout doux, ce n'est pas agressif, ce n'est pas moussant. Si vous vous attendez à quelque chose de très mousseux, non. C'est vraiment quelque chose de très doux. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des moments où ça tiraille au niveau du nez, au niveau du duvet, de la bouche. Des fois, ça me tiraille à ces endroits-là. Et ce savon, il est très doux. Je l'utilise principalement le matin. C'est vrai que j'ai d'autres savons pour le visage. C'est des choses qui ne se terminent pas vite parce qu'on en met très peu pour une petite zone. Et voilà, j'aime beaucoup utiliser ça le matin. Ensuite, hydrater ma peau. Oui, il faut hydrater ma peau avec un hydratant matifiant. Parce que le but, c'est de ne pas briller de mille feux au cours de la journée. J'ai pris mon soin unifiant, matifiant pour peau mix à grasse. Et ce que j'aime avec la marque, c'est que c'est spécial peau noir à mat. C'est vraiment pour nous quoi. C'est pour nous. Et quand Harry Roselle Mac a parlé de ses produits, bien sûr que j'avais envie de tester. Vous vous imaginez? Oui, je voulais tester. Je ne suis pas une grande testeuse de produits de visage. Au niveau du visage ou même du maquillage, je n'aime pas acheter trop de trucs. Je n'aime pas me retrouver avec 10 000 trucs. Surtout pour l'hydratation de la peau. Parce qu'après, tu ne sais plus qu'est-ce qui te va. Mais là, j'utilise essentiellement que ça. Les autres crèmes qui me restent, c'est vraiment des crèmes de nuit ou des crèmes beaucoup plus hydratantes que j'utilise pour les endroits secs. Parce que je trouve que quand mes petits endroits me tiraillent, ce n'est pas assez hydratant. Donc, j'utilise d'autres crèmes hydratantes. Au niveau de la texture, elle pénètre bien le visage. Je me masse bien et ça passe tout seul. J'aime bien l'odeur. Il n'y a pas une odeur forte. Donc, moi, je n'ai pas de soucis avec les odeurs. Donc, tout dépend de la personne. Et pour finir, chez Inoya, j'ai pris mon sérum anti-tache. Qui est pour les taches, bien sûr. Donc là, je lutte contre les taches. Je ne suis pas quelqu'un de très régulière à la base. Mais j'essaie le plus souvent, dans une semaine, au moins de l'appliquer 5 fois. Je m'oblige à faire ça. Et je trouve que ça a commencé à faire effet. Je crois que ça fait deux semaines que je l'utilise. Et je vois des petites améliorations. Je vois que mes taches sont un petit peu plus claires. En ce moment, je porte vraiment attention à mon visage. Donc, c'est peut-être l'ensemble. Mais je suis déjà satisfaite du résultat de mon visage. Je n'ai pas fait de photos. Mais je pense que j'ai quelques photos de mon visage. Mais en ce moment, je n'ai pas de bouton. Je suis trop contente. Je n'ai pas de bouton. J'ai des taches. J'essaie de resserrer mes pores dilatés. Donc, allez. Je travaille ça au corps pour avoir un visage en flic. Comme dit Nubi. J'ai deux masques purifiants. Parce que j'avais des boutons. Boutons à gogo. Ils venaient par cinq. Il y avait des cousins, maman, papa. Un par là, un par là, un par là, un par là. Il faut que je m'achète de l'argile pour purifier mon visage. Il faut savoir que l'argile resserre aussi les pores. Donc, problème de pores dilatés. Ça m'énervait. Ça m'énervait. Ça m'énervait. Ça m'énervait. Je ne faisais rien. J'ai dit non. J'ai de la poudre d'argile en fait dans ma salle de bain. Mais j'ai la flemme. Donc, j'ai dit bon, si tu as la flemme, tu vas faire de temps en temps. J'en faisais peut-être une fois par semaine préparer moi-même avec mes huiles essentielles et tout. Mais l'argile en ce moment, je la fais beaucoup plus souvent. Sur la zone T, essentiellement, là où j'ai les pores dilatés, je ne le fais pas sur tout le visage pour ne pas agresser mon visage. Donc, j'ai choisi l'argile blanche parce qu'elle est bien pour les peaux fragiles. C'est toujours pour les peaux mixtes à grasse. C'est le petit olivier que j'ai acheté à monoprix à 5 euros maxi. Et vous voyez, j'ai presque fini. Je l'ai quand même bien utilisé. Je l'utilisais assez souvent, genre tous les deux jours. Ou lorsque j'ai fait un maquillage assez chargé ou que je me suis maquillée, j'aime bien faire de l'argile pour bien désincruster mes pores et pour qu'ils ne s'imprignent pas de tous les produits qu'on met sur le visage. C'est un parfum assez fort, je trouve. Donc, les personnes qui n'aiment pas le parfum, je ne sais pas si elles vont aimer. J'ai acheté ce masque chez Sephora de Biotherm, c'est le Wonder Mud. Il m'a séduit. Franchement, je ne suis pas du genre à acheter un masque à 55 euros. Les gars, 55 euros, un pot de 75 millilitres. Je ne suis pas du genre à craquer pour des masques. Mais quand j'ai essayé ça dans le magasin, elle m'a fait tester sur ma main. J'ai dit, waouh, il était trop beau. En plus, je suis allée à Sephora. Je vous raconte l'histoire. On a le temps, on a le temps. Je suis allée à Sephora pour prendre le masque d'archive grigue que toutes les filles ont. Je me suis dit, bon, je vais m'acheter ça. Il y a du zinc ou du truc, des sacs et tout, qui vont bien pour le visage, pour désincruster. Donc, j'ai acheté d'autres choses à Sephora. Et elle me montre, elle me dit, est-ce que vous voulez quelque chose de plus? Je lui dis, j'ai pris ce masque-là, mais je ne sais pas si ça va bien pour moi. Et elle me montre celui-là. Je lui dis, déjà, quand j'ai vu le prix, voilà, c'est pas... Est-ce que j'ai vu le prix même? Non, je n'ai pas vu le prix. Elle m'a dit, je vais vous montrer un masque. Donnez-moi votre main, elle a massé comme ça. Donc, je vous montre comment il se présente. Il se présente comme ça. Et en fait, il y a des petits grains dedans qui ne sont pas agressifs, toujours pas, tout en douceur, qu'on masse sur le visage. Mais bon, elle va masser sur la main. Et qu'on laisse poser entre 1 à 3 minutes. Moi, je laisse peut-être 5 minutes sur le visage. Ce n'est pas un masque d'argile qu'on garde 10 ans sur le visage en 10 minutes. Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup pour que ça fasse effet. Donc, elle me l'a mis sur la main. Et qu'on l'a rincée. Ça m'a fait des petites paillettes sur la main. Des micro-paillettes. C'était trop beau. C'était trop beau. Oui, vous allez mettre des tâches de produit juste parce que ça laisse des paillettes. Ça ne doit pas être très naturel. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai été séduite par les micro-paillettes. Donc, c'est sûr qu'après, votre visage est lumineux. Tu te dis, je brille de mille feux. Non, mais j'ai trouvé ça trop beau. Et ça contient des algues. Bon, je ne m'y connais pas dans tous les composants. Mais il paraît assez bien. Et ma foi, là, je l'utilise assez fréquemment puisque ce n'est pas un masque agressif. C'est à l'argile. Je trouve qu'il donne un éclat au visage. Franchement, je suis agréablement surprise. Et on verra, on verra qu'est-ce qu'il en sera. J'en ai déjà fait plusieurs. Et vous voyez que ça ne descend pas vite. Donc, je pense que les 55 euros seront vraiment rentabilisés. Et ça va vite. Ça va vite. Je prends une noisette. Je mets tac, tac, tac. Je masse comme ça. Après, peut-être que je vais devant la télé vite fait. Je ne laisse pas diminuer parce que je n'ai pas envie que ça agresse mon visage non plus. Ce n'est pas fait pour. Et franchement, quand je rince mon visage, je suis satisfaite. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ce produit. À la longue, je veux aussi voir son efficacité. Donc, quand je le rince, j'ai l'éclat du visage. Ça doit être aussi les micro-paillettes qui brillent. Bim, 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 bim. Le mille feux. En tout cas, j'aime beaucoup. 55 euros. J'ai pris ce masque pour les yeux au TVA qui est censé défoisser et rafraîchir le dessous de l'œil. Donc, je vais tester un jour. Je suis bien fatiguée. J'ai des cernes et tout. Et je vais poser ça pour voir si vraiment ça apaise et ça dégonfle le dessous de l'œil. J'ai pris un autre pour le visage. Donc, c'est un ultra-hydratant éclat. Des fois, on a besoin d'un coup de peps rapidement pour le visage. Je me suis dit, oh, allez, on va tester ça. Je n'ai jamais mis les tissus comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, je vais tester. C'est à la rose. Donc, ça, c'est un gant démaquillant. Qui se présente comme ça. On rentre à la main et on nettoie. On le mouille et on nettoie le visage sans mettre de produit. Je trouve ça super génial. En fait, j'avais déjà acheté une éponge de voiture en microfibre qui marchait super bien sur le visage. C'était beaucoup moins cher. Alors, ce n'était même pas 5 euros l'éponge. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, l'éponge, elle était dans une matière un peu friable. Et ça avait tendance à garder les produits puisque l'éponge, on ne pouvait pas l'enlever de l'enveloppe. Donc, c'était dommage. Donc, je me suis dit, allez, je vais acheter un truc dans les règles pour le visage. Et j'ai acheté ça à Monoprix. C'est la marque Glove. Glove qui vous permet de vous démaquiller sans produit. Parce que je n'aime pas trop les produits démaquillants. Franchement, ça me... Ça me saoule. A part pour les yeux où il faut vraiment démaquiller. Je n'aime pas forcément mettre de l'huile ou de l'eau micellaire ou... J'en peux plus. Donc, ça fait déjà plus de... Depuis avant le début de l'année, je n'utilisais pas de produit puisque j'avais mon éponge en microfibre. Il faut savoir que la matière microfibre s'enlève le maquillage sans même mettre du produit. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous acheter une petite serviette en microfibre. Je trouve que ce n'est pas adapté pour mettre la main. L'éponge, c'était beaucoup plus facile parce qu'on la passait comme ça. Et là, j'ai choisi le gant en microfibre parce qu'on rentre la main, on nettoie bien tout le visage et tout. Et même pour rincer les masques, je trouve ça bien. C'est pour ça que c'est une toute petite couleur un peu jaune. Parce que j'avais fait un masque au kyocuma et ça avait taché. Et j'ai oublié que le kyocuma a tendance à tacher. Donc, normalement, c'est jaune. Mais là, c'est plus jaune que le reste. Donc, voilà. Je l'utilise, je le nettoie à chaque fois. Je le savonne avant de retirer, me démaquiller ou de nettoyer mon visage. Et je le savonne lorsque j'ai fini. Je le suspends dans la salle de bain, un endroit bien précis. Et puis voilà, ça ne sert qu'à mon visage. Et deuxième appareil, j'ai craqué pour la Clarisonic en même temps que ça. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. Pas de commentaire, merci. Donc, j'ai craqué pour la Clarisonic. Je voulais vraiment un truc qui me nettoie le visage. J'avais acheté un autre appareil, une sorte de dupe de cet appareil pour mon visage. Mais elle est morte. Elle a pris un petit peu d'eau. Elle est morte. Voilà, j'ai testé pareil ça sur ma main. J'ai senti que c'était tout doux et tout. J'ai dit, oh, je lève. Je me suis dit, tu veux prendre soin de ton visage, Daniela? Fais les choses bien. Achète les produits que tu as envie. Ça faisait un moment que je voulais un appareil maçon, machin. Parce que je suis la flemmarde. Je pense que je suis une grosse, grosse flemmarde pour démaquiller mon visage. J'ai horreur de ça. Mais des fois, quand j'ai des petits gadgets, vous savez, quand vous avez des petits trucs, vous vous dites, bon, juste pour l'utiliser. Vous êtes un... Donc voilà, j'ai craqué. Je me suis acheté la Mia 2 couleur blanche. Il y avait trois couleurs. J'ai choisi celle-ci. Et ma foi, elle est bien. Je trouve qu'elle nettoie bien le visage. Et je l'aime beaucoup. C'est tout. Je pense que c'est déjà assez pour prendre bien soin de mon visage. J'ai tout ce qu'il me faut. Pour les masques hydratants, on peut très bien faire des masques hydratants chez soi avec du miel, avec de l'aloué. Et on a pas mal de petites choses à la maison qui nous servent pour faire des masques hydratants. J'espère que ce petit haul de produits vous a plu. Dites-moi, qu'est-ce que vous utilisez en ce moment? Est-ce que vous avez déjà utilisé l'un des produits que j'utilise? Je sais que pas mal de personnes ont déjà la carisonique. Je suis en retard, mais écoutez, écoutez. J'ai pas besoin de faire comme tout le monde. Est-ce que vous prenez soin de votre visage avant de vous maquiller? Mais il faut prendre soin de votre visage. Et j'ai oublié de dire que la crème hydratante, elle sert de base pour mon make-up. Donc, elle matifie très, très bien la peau. Ça se sent. Ça fait un mini effet de... Comment ça s'appelle encore? Le Milk of Malaysia. Je vous ferai une revue complète sur ma routine teint après. Est-ce que vous voulez une revue sur un des produits que j'ai acheté? Parce que par la suite, je pourrais vous parler des produits. Comment je l'utilise? Qu'est-ce que ça a fait pour moi? Qu'est-ce que ça a apporté? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Bye, bye! Sous-titrage ST' 501